L'histoire du père Domenico d'Aceze est liée à la petite ville de Banopel, petite ville italienne de la région des Abrus. Mais il faut commencer par savoir ce qu'est la grande nacre, en zoologie Pina Nobilis, un grand mollusque bivalve de Méditerranée qui peut atteindre plus d'un mètre de haut et porte de la nacre, d'où son nom. Ce mollusque s'enfonce verticalement dans le sable, s'entre-ouvre et filtre l'eau pour retenir sa nourriture. Quand il se nourrit, il sécrète une fibre naturelle qui, au contact de l'eau de mer, se solidifie et devient une sorte de soie marine qui lui sert à s'accrocher à un support. Ce matériau naturel sécrété, appelé byssus, a été découvert par les phéniciens et servait à confectionner les linges ou vêtements précieux des plus hauts dignitaires, religieux ou civils. Vous verrez tout à l'heure l'importance. Alors, après avoir été lavés, séchés, peignés, filés, etc., les filaments de byssus deviennent opalescents et prennent une couleur or, d'où leur nom de soie de mer. Quel rapport avec le pas de l'épio, direz-vous ? Eh bien, voici. Dans le sanctuaire de Manopelo, un voile de ce tissu porte l'image de notre Seigneur Jésus-Christ vivant, c'est-à-dire ressuscité. Conservé dans un reliquaire depuis des siècles, il est très fin, très noble, transparent. Il ne porte aucune trace d'encre ni de peinture. La perception de l'intensité de la lumière qui le traverse varie en fonction de l'angle sous lequel on regarde le tissu. La tradition de l'Église a toujours considéré qu'il s'agit du linge mentionné dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 20, verset 7. Il vit les linges posées à terre et le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. Cher ami fidèle du pas de l'épio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épio. Aujourd'hui, l'histoire saisissante du père Domenico da XVI, ami du pas de l'épio et apôtre de la Sainte Face. J'appelle votre attention sur un courrier que vous avez peut-être reçu. Il vous montre un grand projet de diffusion du chapelet. C'est notre dernière campagne destinée à répandre la dévotion à la Sainte Vierge dans le maximum de foyers possibles. Ce projet comprendra la diffusion de milliers de chapelets bien présentés, portant une jolie médaille du pas d'épio. Et certaines de ses phrases, quelques belles citations de lui. N'hésitez donc pas à nous répondre si vous avez reçu quelque chose en ce sens. En toute fin de vidéo, je vous laisse une prière du grand pape de bienheureuse mémoire, le bienheureux Pie IX. Le père Domenico da XVI, de son nom civil Emilio Petraca, est né le 27 mars 1905 dans le petit village de XVI, dans les Abruzes. A l'âge de 4 ans, on lui diagnostique une paralysie infantile. Sa mère, Catherine, emmène alors le garçon à l'église du village et prie intensément la Sainte Vierge. Elle le place tout carrément sur l'autel qui lui est consacré. Et en polémiquant avec le ciel, comme les Italiennes savent faire. Emilio commence à bouger ses jambes et se trouve soudain guéri. C'est le premier miracle de sa vie. En 1915, il a 9 ans. Et si ce n'est pas un miracle, c'est au moins une prophétie étrange. Lui-même prédit qu'un tremblement de terre va bientôt désoler la région. Personne ne fait attention à ces élucubrations d'un enfant. Mais le lendemain, 13 janvier 1915, à 7 heures du matin, se produit un tremblement de terre meurtrier. D'intensité 7 sur l'échelle de Richter et 30 500 personnes périssent, dont les deux plus jeunes sœurs d'Emilio, Elisa et Lauretta. Emilio et son père sont extraits des décombres par un personnage mystérieux qu'Emilio ne reverra plus jusqu'à son arrivée au couvent de Manopel, bien des années plus tard. Donc, deuxième miracle dans la vie d'Emilio. À l'âge de 12 ans, il exprime à ses parents son désir d'entrer dans l'ordre des frères mineurs capucins. Mais son père s'y oppose, étant donné qu'il est le seul héritier. Alors il prie. Et notre Seigneur, dans sa prière, lui indique de demander à nouveau la permission à ses parents de rejoindre les capucins. Ajoutant que si la permission est accordée, ses parents auront d'autres enfants. Troisième miracle, car son père accepte et Dieu, vous le savez, honore toujours sa parole. Les parents du petit Domenico vont avoir trois autres enfants. Elisa, qui aura le même prénom que la sœur décédée dans le tremblement de terre. Mario et Angelo. Et Emilio entre donc chez les capucins à l'âge de 16 ans, le 3 novembre 1921. En entrant au noviciat, il choisit le nom de frère Domenico. Selon la tradition capucine, vous le savez, on choisit son prénom nouveau et le nom de famille, c'est le nom de sa ville natale. Tout en étudiant en vue de son ordination, Domenico est envoyé au service militaire pour être formé comme ambulancier. Bien. Et le 1er octobre 1931, il prononce ses voeux perpétuels. Et puis, dix jours plus tard, pour la fête de la divine maternité de Marie, il est ordonné prêtre. Mais, 3 octobre 1940, c'est la guerre. A 35 ans, il est appelé à accomplir les obligations militaires et sert comme aumônier militaire en Slovénie et en Croatie. Avant de partir, il va rendre visite au Padre Lépio à San Giovanni Rotonde et il y reste du 19 au 23 novembre 1940. Quand le Padre Lépio le voit, il lui dit « Ah ! J'ai enfin l'honneur de voir un aumônier militaire en soutane. » Pour des raisons évidentes, les aumôniers militaires ont en effet le droit de porter l'uniforme militaire. On n'est plus comme en 1870, bon, au 19e siècle, c'était une chose, mais au 20e siècle, la soutane au front peut être un handicap majeur, y compris une cible pour des gens très mal intentionnés. Mais on voit combien le Padre Lépio a voulu manifester son compliment à l'aumônier militaire pour porter la tenue ecclésiastique. Alors, le Père Domenico était lui aussi stigmatisé, bien que ses stigmates fussent cachés. Et voilà un quatrième miracle dans la vie du Père Domenico d'Assaise. En octobre 1941, alors qu'il priait le rosaire, les plaies de son crucifix se sont mis à saigner. Et à cette même occasion, il a commencé à souffrir de fortes fièvres. Et il était stigmatisé lui aussi. Après, la renommée du Père Domenico a incité les fidèles à affluer vers lui pour se confesser ou lui demander conseil. Ce qui a suscité la jalousie de ses confrères, c'est un trait commun avec le Padre Lépio, vous vous en rappelez. Et puis, des miracles commençaient à lui être attribués. Donc là, ce n'est plus des miracles dont il est l'objet, c'est des miracles qui se produisent au moment où il prie pour les personnes. Et puis, en 1966, il est envoyé au couvent capucin de Manopelo, là où il y a justement la sainte face de Manopelo, dont on a parlé tout à l'heure dans ce tissu merveilleux qui était réservé aux hauts dignitaires de la société et sur lesquels s'imprime la face de notre Seigneur. Et c'est donc les apôtres qui ont trouvé le moyen d'avoir ce tissu pour recouvrir la tête. Il y avait le sensuaire et puis il y avait la tête en plus qui a été recouverte depuis la crucifixion jusqu'au tombeau. Elle a été donc enlevée au tombeau. Quand le père Doménique d'Assès est en présence de la sainte face, qui est confié à la garde des frères Capucin, il voit, il reconnaît l'étranger qui lui a sauvé la vie dans son enfance au milieu des décombres du tremblement de terre en même temps que son père. Ils sont sortis des décombres sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors depuis lors et jusqu'à sa mort, le père Doménique d'Assès, vous l'imaginez bien, s'est consacré à un énorme et fructueux apostolat de la dévotion à la sainte face de Manopel. Le 22 septembre 1968, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte de l'église du couvent, il tombe sur qui ? Sur le pas de l'épiou. Le 22 septembre 1968. Le pas de l'épiou qui était venu là en bilocation pour vénérer la sainte relique juste avant d'aller au ciel. Et le lendemain, le pas de l'épiou décède. Et le père Doménique prie son supérieur de l'autoriser à se rendre à sainte-Jévoire de l'Automne pour faire ses adieux à la dépouille du pas de l'épiou. Le supérieur refuse. Mais, de manière surprenante, le père Doménique, qui n'a bien sûr pas quitté son couvent, a été vu dans le cortège funéraire du pas de l'épiou en train de chanter à tue-tête. C'est incroyable. Il y a cette vidéo et on la voit sur Internet. Alors, cette présence a été enregistrée dans la vidéo. Bien que de son vivant lui-même n'ait ni confirmé, ni infirmé cette information. Cinquième miracle. Et puis, en 1978, il se rend à Turin, la ville où est conservé le sensuaire du Christ, afin de mener des études pour comparer cette relique à celle de la sainte face de Manopel. Et d'ailleurs, sur Internet, je l'ai vu, on a superposé la sainte face de Manopel et le sensuaire, la tête du sensuaire, et ça coïncide parfaitement. Vous le voyez si vous regardez dans Internet. C'est impressionnant. Mais le 13 septembre, une voiture débouche, une petite Fiat 500, toute petite donc, mais lancée à grande vitesse, elle percute le père d'Assaise. Et le 17 septembre, dix ans après la mort du Padre Pio, il rend son âme à Dieu, en pardonnant, bien sûr, à l'homme qu'il avait renversé, et en offrant sa vie pour le sensuaire de Turin. Vous voyez comme l'histoire est extraordinaire, cette histoire d'un ami du Padre Pio. Alors, je vais vous donner la prière maintenant de Pie IX, dont je vous ai parlé. Avant, je vous invite à partager ces vidéos qui sont pleines de choses, soit de fiorettes y foisonnant du Padre Pio, soit de choses variées, d'histoires ou de doctrines. En tout cas, il faut faire connaître la vie du Padre Pio à fond. Donc, partagez s'il vous plaît au maximum. Et puis, envoyez-moi vos commentaires, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous n'aimez pas du tout, ça peut bien arriver. Et puis, mettez votre like quand cela vous plaît. Je vous souhaite, en tout cas, cette prière est courte, mais elle est très jolie. Je vous souhaite de l'aimer. C'est justement une prière à la sainte face, du bienheureux Pie IX. Elle est tirée des plus belles prières de Sainte-Alvance de Ligorie, bien que ce soit de Pie IX. Ô mon Jésus, jetez sur nous un regard de miséricorde. Tournez votre visage vers chacun de nous, comme vous l'avez fait pour Véronique, non pas pour le voir avec les yeux du corps, nous ne le méritons pas, mais tournez-le vers nos cœurs, afin qu'en nous souvenant de vous, nous puissions toujours puiser à cette source de force la vigueur nécessaire pour mener les combats que nous avons à livrer, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Épil, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage MFP.